le sujet principal de cette émission à savoir le cas Pannier-Runacher, qu'en pensait il faut bien le prononcer Agnès-Runacher c'est dur à dire mais c'est elle, elle a voulu garder un nom composé donc on y est pour rien on est des modestes streamers avec une prononciation un petit peu compliquée on essaie de faire notre mieux alors je vous ai fait un petit résumé sur qui est Agnès-Pannier-Runacher j'ai bien sûr lu des articles sur ce qui lui est reproché, un article de Frustration Magazine un article de Mediapart, quelques autres sources données en lien à travers des fiches Wikipédia et une petite vidéo avec laquelle on conclura si vous le voulez Agnès-Pannier-Runacher qui a la chance d'être bien née évidemment fille du PDG de Perenco, deuxième plus important groupe pétrolier français derrière Total, elle a le parcours classique des politiques français, comprenez ceux qui sont issus d'une famille de gros bourgeois classe prépa, HEC, Sciences Po puis l'ENA, en guise de tour de chauffe elle a commencé sa carrière en 2000 en tant qu'inspectrice des finances et épouse d'ailleurs un autre inspecteur qu'elle avait rencontré sur les bancs de l'ENA à savoir que Marc Pannier dont elle partage toujours une partie du nom de famille alors ces deux là c'était bien trouvé puisque le poteau Marco s'est par la suite retrouvé il n'est pas resté inspecteur des finances il s'est retrouvé à la tête de Engie Global Markets comprenez par là qu'il spécule sur les marchés du gaz naturel principalement du pétrole de l'électricité, du dioxyde de carbone du charbon et de toutes les autres énergies passées, présentes et futures l'hydrogène j'imagine quand elle sera là voilà c'est ce qu'il fait actuellement alors ils ont fini par divorcer récemment en 2022 elle avait déjà officialisé sa liaison avec Nicolas Beys qui est son ancien directeur de cabinet qui a dû démissionner puisque voilà ils n'ont pas le droit d'être en couple avec son directeur de cabinet Agnès Pannier-Runacher qui a fait partie des tout premiers marcheurs souvenez-vous qu'elle avait rejoint Emmanuel Ephaïstos Jupiter Ier dès 2016 tour à tour secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire à l'économie et aux finances ministre déléguée de l'industrie dans le gouvernement de Jean Castex elle est finalement nommée le 20 mai 2022 ministre de la transition énergétique justement qu'on appelait autrefois l'écologie aujourd'hui qualifiée d'éco-terrorisme dans le gouvernement d'Elisabeth Borne alors pour donner le ton voici une de ses premières déclarations en tant que ministre ne vous inquiétez pas rien ne va changer nous n'allons pas faire grand chose concernant l'écologie en habillant ça de pragmatisme alors là vous n'avez pas l'image mais le son suffira c'était là aussi sur BFM c'est ça l'idée ? moi je suis du côté de l'écologie des solutions pas de l'écologie des illusions et donc effectivement c'est ça donc avant à vos yeux nous sommes aujourd'hui dans un travail de fond qui est compliqué qui suppose de la concertation parce qu'il n'y a pas des solutions toutes trouvées qui suppose de la transparence qui suppose également d'associer les français je crois que c'est très important et tous français aujourd'hui on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète et parfois on n'a pas forcément les bons réflexes on va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe et on aura consommé beaucoup plus d'énergie et voilà c'est de votre faute les pauvres je peux monter un peu son volume on l'entend assez faiblement c'est la fameuse phrase sur les emails rigolos vous éteignez la lumière en fait vous envoyez des emails rigolos vous êtes des connards moi je suis le son était à fond malheureusement bien donc on fait avec ce qu'on a qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire oui bah qu'est-ce qu'on lui reproche alors pas d'évasion fiscale mais bien une optimisation fiscale légale via la société Arjunem créée par son père pour transmettre une partie de son patrimoine en payant moins de frais de succession le jour de son décès notamment en revanche il y a des possibles conflits d'intérêts tout de même à noter via l'entreprise que continue de diriger son père Jean-Michel Runaché donc les intérêts privés de Perenco qui sont qui rentrent en contradiction avec ceux de sa fille ministre censée représenter l'intérêt général concernant Engie dans lequel officie toujours le père de ses trois enfants Agnès Pannier-Runaché s'est déporté des actes de toute nature relatifs à ce groupe alors qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'elle a pas le droit de s'impliquer dans ce dossier et que si elle le fait elle s'expose à des poursuites pénales pour le reste le débat revient surtout à critiquer les manquements de la loi de 2013 complétée par une autre loi en 2017 sur la transparence de la vie publique qui n'est pas étendue au patrimoine de ses enfants même encore mineurs t'en parlais tout à l'heure ou du conjoint séparé donc ce qui revient à dire des conflits d'intérêts indirects mais tout de même réels pour autant à la tête du ministère de la transition énergétique une personnalité ayant partie liée avec l'industrie pétrolière de tant de façons différentes son père chez Perenco son ex-mari chez Engie elle-même chez Bourbon qui fait des équipements pétroliers qui est aussi armateur c'est la question en tout cas que pose un article de Mediapart que je vous mettrai en lien et qui m'a servi à la rédaction de cette courte chronique mais je vous laisse la conclusion de Guy Carlier Carlito Senior tout de même pour les gens qui ne le sauraient pas Guy Carlier qui a fait un petit billet de 3 minutes environ sur le sujet écoutons Oula 7h53 nous sommes en retard Guy Carlier bonjour Bonjour Patrick Bonjour Alors hier matin vous nous aviez promis une chronique sur Starmania et je vois que vous avez changé d'idée puisque vous avez décidé de parler de ce qu'il faut bien appeler avec toutes les précautions d'usage l'affaire Panier-Rune-Naché c'est ça ? Les précautions Oui c'est vrai Patrick parce que rien que le fait de dire qu'il y a une affaire c'est en soi prendre un parti qui pourrait être assimilé à de la diffamation donc prudence Toi aussi je vois que tu prends des précautions dans la manière dont tu as formulé les choses mais il y a quelque chose d'évident et Anticor l'a dit il y a un conflit d'intérêt c'est pas une suspicion de conflit d'intérêt le conflit d'intérêt il est là parce que t'as rappelé tous ces liens d'intérêt quelqu'un qui est ministre de la transition écologique mais qui ne peut pas travailler avec Perenko parce que c'est son père qui ne peut pas travailler avec Engie parce que c'est son ex-mari qui ne peut pas tu vois ce que je vais dire c'est genre au bout d'un moment il y a d'autres gens en France qui ont les compétences on n'est pas obligé de la prendre elle en fait si je dis de possible le conflit d'intérêt c'est que dans l'absolu les intérêts de Perenko pourraient à la marge de façon ponctuelle rejoindre être conjoints avec les intérêts de l'Etat mais c'est pas nécessairement le conflit d'intérêt est là puisque elle-même se déporte de là où il y aurait des liens avec Engie donc quelqu'un qui est ministre de la transition écologique mais qui ne peut pas parler avec un des plus gros fournisseurs d'énergie en France je veux dire non c'est stop ça dégage c'est tout pourquoi tu vois le conflit d'intérêt est là il est là elle est obligée de se déporter pour ne pas traiter certains dossiers et alors ce qui est drôle c'est que quand des députés écolos socialistes enfin des députés nupes comme d'hab ont posé la question à Elisabeth Borne elle a répondu ça je ne voulais pas incorporer mais du coup ça fait partie des sources que j'ai consultées c'était assez rigolo parce qu'elle répondait oui si ce que vous me demandez c'est de commenter des articles de presse je m'y refuse et donc elle n'a jamais accepté de répondre sur le fond à des questions de parlementaires pourtant mais bref du coup la chronique de Guy Carlier et on fera une petite conclusion raison d'employer l'expression avec les précautions d'usage car depuis hier bafouant la présomption d'innocence la meute des islamo-gauchistes déchaînés s'acharne sur cette pauvre ministre enfin pauvre n'est pas précisément le qualificatif qui convient mais j'y reviendrai avant toute chose un mot sur la célébration de l'armistice de la grande guerre le 11 novembre qui tombe demain et comme le vendredi je ne suis pas à l'antenne je tiens d'ores et déjà à rendre hommage à ceux qui sont tombés au combat pour défendre la patrie et ce n'est pas sans tristesse ni mélancolie que je commémorerai ce 11 novembre car souvenez-vous depuis 2008 année de la mort de Lazare Ponticelli le dernier poilu de la grande guerre il n'y a plus de vieux poilus en fin de vie aux cérémonies à l'arc de triomphe sauf bien sûr lorsque Lynn Renaud est présente mais même si son poilu est mort depuis longtemps à ce propos ayons une pensée pour tous les poilus de la chanson du cinéma et de la télévision qui ont connu leur heure de gloire et devant lesquelles des queues interminables l'ont défilé et qui rattrapés par la vieillesse sont abandonnés solitaires alors demain n'oubliez pas par exemple de rendre hommage à Elisabeth Tessier je ne sais pas s'il va revenir sur Agnès Pernier je voudrais ce matin prendre la défense parce que enfin en dérisoire du genre mais tu n'as pas d'autre chose plus importante à faire je te plains misérable Cloporte voici donc un exemple de Dupont-Moretti mais enfin monsieur le juge soyons sérieux de quoi parlons-nous d'un virement de 100 000 euros que j'aurais perçu d'une société offshore qui m'aurait permis 5 jours plus tard de m'acheter une Maserati modèle grand cabrio noir dans un garage de Monaco soyons sérieux oui la voiture est noire c'est vrai mais le noir me mincit allons soyons sérieux de quoi parlons-nous donc concernant madame Pannier-Runacher notre honneur soyons sérieux de quoi parlons-nous d'une femme comme les autres je dirais une femme française une petite bonne femme qui aurait pu la chanter chéla dont la vie a été parsemée comme tout un chacun de difficultés mais qui a su garder sa bonne humeur son sens de l'humour sa joie de vivre et puis ce sens de la famille car depuis l'enfance elle fait l'objet de colibets et de moqueries sur son patronyme évidemment hey Runacher les enfants sont cruelles vous le savez fille d'un dirigeant de société pétrolière et ancien c'est nul à chier la blague a fait sur son nom Marie-Bertrand Rothschildenco c'est autre blague est invalide effectivement et d'une mère sans profession tu m'étonnes la petite oui tu peux avoir une mère sans profession quand le papa est PDG du groupe numéro 2 derrière Total il y a moyen Nacher subit dès l'enfance des colibets sur son patronyme et je vous l'ai dit les enfants se croyaient les décident de se marier très vite pour changer de nom et là il tombe à mon Guy Carlet ça me termine le mec fait des chroniques à la radio depuis 92 et il n'a toujours pas compris comment on respire quand on lit une chronique on a l'impression qu'il est en train de s'étouffer en parlant enfin je veux dire c'est il relie là il vient de relire la même phrase d'avant c'est dans ce train professionnel là t'es pas censé faire ça ça fait 30 ans qu'il lit des chroniques à la radio il me dit très mal étant lycéen j'avais lu des bouquins de Guy Carlier qui étaient plutôt sympas du président de NG Global Market bon ça partait bien mais elle apprend trop tard que le type s'appelle Pannier donc les modes cri redoublent elle divorce à nouveau et son nouveau compagnon se nomme Baize vous avouerez qu'il y a comme une malédiction Renacher Pannier Baize alors elle décide elle décide de se consacrer à ses enfants les rangs actionnaires Darwin Gem une entreprise dont le capital provient de fonds spéculatifs dans les paradis fiscaux et alors que dira ça soyons sérieux de quoi parlons-nous d'une femme accablée par des patronymes ridicules qui consacre sa vie à ses enfants alors pour pourrir la journée des islamo-gauchistes qui harcèlent une mère de famille méritante voici une chanson qui va justement leur pourrir la journée je n'ai pas compris pourquoi le petit bonhomme en mousse à la fin est-ce que vous avez une explication je ne sais pas moi je n'ai pas compris le sens de cette chronique et le but de cette chronique mais c'était de se foutre de la gueule de Pannier-Rulaché en gros on aurait pu le faire nous-mêmes on n'a pas besoin du vieux Guy pour ça voilà je me suis dit je lui laisse la conclusion trash talk et moi j'essaye de relater les éléments plus concret mais oui j'aurais pu trouver une autre chronique de petit fail moi Guy m'a fait cringe Guy m'a fait cringe en tout cas voilà je vous partage l'article de Mediapart qui m'a grandement aidé à y voir plus clair dans cette affaire et qui est peut-être un peu moins cringe que la chronique de Carlito Senior est-ce que tu avais un petit mot à ajouter sur les conflits d'intérêt de nos ministres que voilà ils sont soit en conflit d'intérêt soit pris la main dans le sac des choses plus illégales soit voilà agression sexuelle harcèlement, viol voilà les personnes qui nous représentent sinon non mais moi ça ne m'étonne pas j'en attendais pas moins d'Agnès Pannier-Runacher d'ailleurs on n'a pas parlé du dernier truc c'est qu'elle serait logée dans un appartement appartenant à la famille Dassault c'est le dernier truc je ne sais pas si tu as entendu ça oui mais si elle n'a pas les moyens voilà je n'ai pas plus d'infos mais voilà selon Politico c'est un arrangement locatif rendu possible lors de la campagne des régionales le ministre avait alors déclaré sa résidence principale la ministre avait déclaré sa résidence principale à Lens à la suite de son parachutage dans le nord en s'installant officiellement chez son concubin et alors chef de cabinet le fameux Nicolas Bay dont vous parlez depuis tout à l'heure qui est l'ex d'Aurore Berger du coup c'est ça donc selon la newsletter Paris Influence l'adresse du couple devient alors celle de la maison acquise par la famille d'Olivier Dassault en 2017 dont les enfants et la veuve de l'ex député LR décédé en 2021 sont toujours propriétaires c'est un petit monde tout le monde ils sont tous ils se connaissent bien ils sont tous ça se prête des châteaux les enfants et la veuve d'Olivier Dassault en sont toujours les propriétaires via la même SCI d'après les derniers documents disponibles disons ça s'entremêle de couche en couche c'est un millefeuille d'arrangement entre gens bien nés entre gens très bien nés entre gens du milieu l'armement le pétrole les gens de bien comprenez les gens qui possèdent du bien comme disait l'autre bien sûr je pense que ça peut faire une bonne conclusion la décision Merci.